bonjour bonsoir mes dix co-créateurs et co-créatrices et lilou un bilan bilan du défi des 100 jours je voulais juste dire un petit truc avant de faire ce bilan parce que c'est quand même assez impressionnant ce qui est en train de se passer avec le défi des 100 jours et pas mal de participants avant de faire mon bilan personnel je voudrais quand même dire que ma sensation générale sur ce qui se passe en même temps en ce moment est quand même assez fabuleux parce que je pense et je crois que je les mentionner dans mon dernier direct mais j'aimerais confirmer ce ressenti que j'ai que les choses s'ouvrent en ce moment pour pas mal de personnes qui ont oeuvré vers vers le partage vers des valeurs autour de la bourre pour pour qui ont voulu que les choses soient meilleures qui ont fait qui ont pris des risques en changeant de carrière ou qui ont qui ont arrêté leur travail et qui sont partis vers vers un travail qui qui était de coeur et je sais qu'on on est beaucoup on est nombreux sur cette planète à avoir fait c'est pas un sacrifice mais c'est avoir fait avoir mis beaucoup de notre temps beaucoup de notre coeur dans quelque chose auquel on croit et je suis intimement convaincu qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes qui sont en train de recevoir alors je sais pas si c'est particulièrement et ça se peut mais particulièrement lié au défi des 100 jours abondance mais c'est ma sensation générale au delà de ça j'ai ressenti sur sur l'énergie actuelle qui favorise et qui permet un soutien qui est au dessus je veux dire plus grand que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir et moi je le vois alors c'est sûr que quand je fais le bilan c'est là où je le vois encore plus mais et c'est vrai que j'ai posé des intentions qui étaient puissantes aussi au début du défi des 100 jours mais je le vois que il y a tout de même des signes et je le vois sur des personnes qui sont même extérieures au défi des 100 jours et qui comme il ya une accélération et je les sentis à plusieurs reprises cette accélération et je sais qu'on est plusieurs avoir ressenti ce genre d'accélération et des périodes de calme absolue où il y avait absolument rien qui se passait et on les a vécu et certains ont peut-être pas l'impression que ça bouge encore assez vite mais j'ai envie de dire continuons de faire le travail parce que c'est les énergies du moment et je ne m'y connais pas en astrologie ni ce qui se passe mon avis les astrologues aussi le voient c'est qu'il ya une accélération c'est qu'il ya c'est comme si les gens les personnes les il y avait quelque chose qui s'ouvrait et qui résonnait et qui permettait de voir plus juste et au delà des masques au delà des apparences au delà de du monde visible que le monde invisible en tout cas le tout ce qui était fait avec amour tout ce qui était fait dans ce sens là puisque finalement il ya que amour ou peur et bien tout ce qui était choisi et ce qui avait fait le travail et bien ça leur ben il recevait en conséquence quoi et leurs projets sont vus soutenus sur plusieurs niveaux et ça et ça ça fait du bien bon moi concrètement je l'ai vu et avec l'émission de france 5 ça fait quand même longtemps que j'attendais enfin que je souhaitais partager comme ça à la télévision que je que je souhaite partager différemment donc je l'ai vu là dessus mais au delà de ça je vois un soutien des médias alors c'est sûr qu'avec mon livre l'oeuvre de yoni c'est clair que c'est quelque chose de nouveau aussi donc bien sûr que ça attire un petit peu plus les médias pour en parler et tout et c'est que le début je pouvais dire pour faire un nombre d'interviews c'est c'est assez impressionnant ce soutien à ce niveau donc ça c'est super cool mais j'ai envie de dire en général et avec michael on le voit c'est ce ressenti c'est ce c'est cette créativité ce flot on peut pas dire autrement c'est à dire cette fluidité de la vie cette espèce de de danse avec la vie qui est hyper agréable qui est vraiment hyper appréciable parce que comme j'avais dit lors du dire dernier direct le début de mon défi des 100 jours et quand je fais le bilan comme ça puisque samedi 3 mars c'était le bilan du jour 50 donc tous les 25 jours quand on fait le défi des 100 jours on fait un bilan où on répond à certaines questions à ce stade du défi qu'avez vous appris si vous regardez en revue les 50 derniers jours qu'est ce que qu'est ce que c'est qu'est ce que vous vous rendez compte quels sont vos succès qu'est ce que vous avez que vous ressentez par rapport aux résultats certaines déceptions si vous en avez noté les soyez authentique en répondant à cette phrase donc si je n'avais pas peur je et là on complète la phrase donc pour aller plus loin dans le défi ensuite la question 6 et s'il y avait quelque chose à changer enfin quelque chose à se pardonner etc qu'est ce qu'on ferait numéro 7 qui autour de nous en tant que famille communauté au sein du défi on aimerait partager ses résultats 8 c'est identifier les outils les rituels qu'on a apprécié 9 c'est réitérer son engagement donc là on relie les intentions de départ et 10 et bien on célèbre bah oui parce que c'est pas tout mais il y a quand même de belles célébrations et j'avais mis dans dans ma petite intention des débuts des défis j'avais mis ça serait bien un petit peu de soleil partir un peu loin et bien je peux vous dire que les directs que je vais faire à partir du 19 mars vont être de thaïlande mais délicieux co-créateurs puisque nous partons avec michael presque à la sortie du livre parce que mon livre les oeufs d'ionis donc sort le 13 mars et plein de personnes déjà commandent ont précommandé les livres donc j'ai signé d'ailleurs aujourd'hui pas mal de dédicaces sur la librairie de lilou et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui commandent aussi dans d'autres librairies tout ça en précommande donc c'est hyper couche en train de se passer mais ce qui se passe c'est que pile à la presque à la sortie je pars en thaïlande et donc je retourne sur les terres et je retourne retrouver mon taxis etc qui qui a passé le message et qui a permis à plein plein d'entre nous de découvrir ce fameux de jade de yoni donc ça va être hyper cool de faire les directs de là bas et et de partager tout ça et de partager en direct ce qui se passe et puis tout ça au soleil quoi donc c'est génial ça ça fait partie de l'abondance là pour le coup abondance aussi de soutien parce que mes intentions je sais que je tombe enceinte donc une des choses aussi c'est quand même de d'avoir trouvé une gynéco à bordeaux qui est absolument phénoménal docteur husserre et une ostéo absolument génial cécile 20 p qui travaille de manière holistique extraordinaire merveilleuse et qui nous soutiennent mais un naturel et tout ça dans ses démarches donc ça c'est quand même extraordinaire et qui sont complètement à fond sur l'oeuf de yoni alors ça d'avoir une gynéco et une ostéo qui sont après coup après les avoir rencontré utilisent l'oeuf connaissent l'oeuf soutiennent l'oeuf de yoni etc alors là moi je dis top abondance alors là là dessus là et puis on est on est vraiment bien entouré donc nous nous ouvrons à tout ça et parce qu'il ya vraiment de belles choses là qui se passe j'en profite d'ailleurs pour dire bon anniversaire à ma belle-mère sylviane bon anniversaire sylviane si tu écoutes cette vidéo ah bah oui parce que forcément là quand on pense à en fond toute la lignée des femmes des deux côtés et des pères et bien c'est touché c'est libéré là j'ai une belle séance justement avec cécile qui passe par la voie rectale et vaginale donc ce qui demande un petit peu d'ouverture mais ce qui permet aussi de redresser l'utérus de retrouver comme ça de de rééquilibrer tout et puis de j'aime bien confirmer que j'avais un périnée tonique mais ce qu'il fallait et que c'était qu'il était qu'il était flexible et elle m'a aidé même encore en gagnant flexibilité du côté gauche donc tout ça c'était hyper intéressant mais ça fait partie de mon défi des 100 jours qu'est ce que vous voulez qu'est ce qu'il ya eu d'autre partage beaucoup de partage et j'ai envie de dire surtout ça s'ouvre ça s'ouvre ça s'ouvre les plafonds de verre clairement se lèvent ça c'est hyper bien la clarté beaucoup plus de clarté beaucoup plus d'harmonie aussi et deux choses qui sont clarifiées dans mon couple dans notre couple donc ça c'est super et 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 bah le livre quand même bah il est là il est présent qui sort le 13 donc ça c'est quand même extraordinaire au bout de trois ans à ma diversité ça je suis super contente de l'avoir et en plus il est hyper beau et je remercie encore le duc parce que vraiment 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 c'est top et et fitai qui a fait ses photos et muriel des peu qui a fait les belles photos des oeufs qu'est ce qu'il ya eu d'autre yoga ça y est j'ai mis 10 séances je compte y aller demain et voilà un beau week-end de détente j'ai pu fêter un jour 50 donc comme j'avais dit lors du direct avec des co-créateurs annick jérôme et kenley donc ça c'est super ils étaient ici à bord bordeaux on a fait quelques visites puisqu'il va y avoir des changements aussi à ce niveau là sur bordeaux puisque notre propriétaire en gros nous a annoncé comme ça comme une petite fleur alors que nous venons d'emménager en août nous a annoncé alors ayez de dire ça fait partie du défi des 100 jours va bien prendre ces choses mais nous a annoncé que nous devions partir et ça devait être normalement un contrat d'au moins trois ans donc là et bon on va dire que c'est moi je le vois comme ça que c'est une accélération que c'est un signe aussi d'abondance d'ouverture de changement de tout ce qu'on veut alors bien sûr on reste sur bordeaux et on compte rester sur bordeaux et on adore bordeaux donc ça y'a pas de souci là dessus mais voilà ça vient nous tomber dessus il ya quelques jours donc nous nous ouvrons et nous nous disons mais comment ça pourrait encore mieux que ça c'est à dire avec la gratitude d'avoir trouvé cette maison et puis cette ouverture de de trouver mieux dans un espace où voilà donc on a fait le on a fait le bilan de ce qu'on appréciait de cette maison ce qu'on aimait moins ce qu'on souhaitait et c'est et puis dans cet espoir de d'attirer à nous une délicieux endroit qui va nous plaire dans lequel on va pouvoir s'épanouir pleinement peut-être que c'est l'âme de nos enfants qui nous a finalement choisi peut-être et puis qui souhaite un autre endroit pour grandir et ben on accueille tout ça de toute façon on accueille on accueille on accueille mes délicieux co-créateurs jour 51 c'était égoïste radin versus généreux et ben ça c'était bien cool pas de souci là dessus plaisir de dépenser pas de souci non plus mais ce que je vois c'est que par exemple à des questions comme s'il ya eu des dépenses au cours des derniers mois qui se sont avérées peu judicieuses et ben il y en a pas vraiment eu un parce que on peut un petit peu bon je vais un peu creuser mais je suis bien consciente dans mes achats c'est vrai qu'il ya eu des grandes étapes de fait et voilà donc aujourd'hui en plus un super article dans sud ouest quand même sud ouest c'est donc journal le bordeaux et les environs et tout l'ouest sur les oeufs d'ionis je remercie aude qui est la journaliste aude ferbos qui a fait le ferbos qui a fait le l'article un merveilleux article et et voilà mes délicieux co-créateurs mais ma foi c'est un petit direct en grande forme pour ce jour 52 demain jour 53 nous sommes mardi et je vous embrasse très très fort je vous souhaite une délicieuse journée et je vous rappelle une phrase dans quelques phrases que j'ai dit en début des 100 jours en début du groupe de cette vidéo c'est que les choses s'ouvrent les vibrations sont en train de monter certaines personnes sont en train de bien être portées par ces nouvelles énergies parce que je pense clairement que ça s'ouvre en ce moment et que beaucoup d'entre nous on le sait on ne comprenait pas pourquoi ça n'avançait pas plus et bien tout ça ont été des belles bases on avait besoin d'apprendre certains outils il y avait des choses à mettre en place il ya eu des vagues et là il ya une belle belle vague pour tous ceux qui sont et qui ont donné et qui ont oeuvré et qui ont partagé avec cette notion d'amour avec ce sentiment d'amour avec cette infusion d'amour dans ce qui faisait et je pense qu'en ce moment on est en train de recevoir et je vous invite à vous ouvrir et vous dire mais comment ça pourrait être encore mieux ça avec encore cette gratitude cette gratitude de l'instant présent tout en se disant mais comment ça pourrait être encore mieux que ça donc on continue d'ouvrir je vous embrasse bien fort mes dix co créateurs je vous dis à très très vite pour un petit direct gros 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 bisous pour ceux qui connaissent pas non plus j'allais dire allez voir les oeufs de l'élou point com ça c'est le site c'est un nouveau site que j'ai créé il ya plein plein de nouvelles choses qui qui vont être mises en place les prochaines semaines et c'est cool l'oeuf de yoni il sort le 13 mars et j'ai hâte de vous voir au salon du livre le 17 mars avant de prendre mon vol pour la taïlande bisous bisous je vous embrasse